Dans une précédente vidéo, je vous ai parlé d'une action PA qui libère en ce moment tout son potentiel haussier, sublimant, au passage, mon capital placé de plus de 49%. Mais aujourd'hui, je vais parler d'une action PA qui, pour le coup, n'a pas encore libéré le moindre pourcentage de son gros potentiel haussier. Je perds même de l'argent dessus depuis un long moment. Pourtant, je vais être honnête, j'envisageais de faire, sur cette action PA, à minima, le même niveau de performance que Ferrari. Donc, vous imaginez mon niveau de frustration actuel. J'ai pas besoin de vous faire un dessin, j'en ai très gros sur la patate. Alors, est-ce le moment de craquer ? Et surtout, est-ce toujours réaliste de penser m'enrichir sur cet investissement ? C'est à ça que je vais répondre aujourd'hui. Et en fin de vidéo, je vais ouvrir la réflexion sur d'autres actions. Vous verrez ainsi plus globalement, quelle est ma stratégie de construction patrimoniale. Et ça, ce soir, ça va se savoir. Alors, l'action en question qui me fait souffrir, c'était les performances qui, hier, contrairement à Ferrari, a dévissé fortement à la Bourse de Paris, au point que ce fut la plus forte baisse du CAC 40 à la clôture du jeudi 29 août. Vous le savez probablement. Téléperformance a publié un communiqué de presse relatif à un changement au sein du management et de la gouvernance du groupe. Et ce communiqué de presse n'a pas vraiment été apprécié par les opérateurs de marché. Allez hop, directement à la poubelle. Du coup, la sanction fut immédiate sur le cours de bourse. En fait, ce qui pose problème, c'est le départ de l'actuel co-PDG. Je cite Alpha Value, qui a livré une note d'analyse à ce sujet. Nous considérons le départ de M. Saint, le co-PDG du groupe, comme une nouvelle négative. Il était l'ancien PDG de l'entreprise indienne Internet, acquise par Téléperformance au cours de l'exercice 2018. Et M. Saint devait prendre la direction de Téléperformance au début de l'année fiscale 2026. Plus important, il était en charge de la transformation digitale du groupe. À l'heure où l'intelligence artificielle est le sujet du moment, c'est donc un coup dur pour le groupe. Ce départ intervient à un moment où les enjeux technologiques, automatisation slash intelligence artificielle, sont considérés comme clés pour l'avenir de l'activité de téléperformance. Bref, vous l'avez compris, Alpha Value considère le départ de l'actuel co-PDG comme une mauvaise nouvelle. Après, il faut quand même relativiser, puisqu'absolument personne n'est irremplaçable dans une entreprise. La preuve, lorsque Steve Jobs a disparu, paix à son âme, un paquet de monde pensait que ça rimait avec la fin d'Apple. Or, aujourd'hui, Apple a connu un formidable succès commercial et parcours boursier. Donc moi, je ne suis pas vraiment inquiet par ce départ du co-PDG. Par contre, effectivement, comme le relatait Alpha Value, ça suscite des questions. La première étant, pourquoi M. Saint refuse-t-il un poste de PDG au sein d'un leader mondial ? Puisque rappelons que Téléperformance aujourd'hui, même si tout le monde lui crache dessus, c'est quand même encore un leader mondial dans son domaine. Donc, lorsque vous vous appelez M. Saint et que vous refusez un poste aussi important, c'est soit parce que vous avez une meilleure offre ailleurs, mais là, on parle quand même d'un poste de PDG, soit parce que vous êtes très négatif sur le devenir du groupe parce que vous savez des choses, et donc vous pliez vite les goals. Allez, salut ! Après, une entre-hypothèse relevée par Alpha Value, si M. Saint a décidé de partir, c'est peut-être aussi parce qu'il s'est frité avec les anciens managers et actionnaires de Majorelle. Bien malin celui qui saura répondre à ça. Moi, en tout cas, sachez qu'à mes risques, je tiens toujours ma position sur la base d'un PRU à 115 euros. Et comme disait si bien un grand homme d'affaires, si je tiens ma position, c'est avec une volonté bien précise. Avec une volonté féroce de gagner beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Alors, je vais quand même clarifier le terme « gagner beaucoup d'argent ». Comme nous sommes désormais dans un nouveau paradigme où le mot « intelligence artificielle » est dans la bouche de quasi tous les opérateurs de marché, les actions comme TEP, jugées entre guillemets de la vieille économie, attirent beaucoup moins la liquidité des opérateurs de marché. Donc très sincèrement, je ne pense pas qu'on voit un jour l'action P.E.T. et les performances dépassées son plus haut historique à près de 400 euros. Et si ça devait arriver, à mon sens, on ne retrouvera pas les plus haut historiques avant un long moment. En tout cas, moi, j'aurais déjà vendu ma position depuis belle lurette. Donc, mon ambition financière avec Téléperformance est plus modeste. C'est déjà, dans un premier temps, de voir le cours de bourse repasser au-dessus de 150 euros. Là, oui, je pense que l'action en a pleinement les capacités. Et puis, une fois que ce sera fait, si le management fait correctement son taf, pourquoi pas revoir, à moyen terme, un Téléperformance qui se négocie aux alentours de 200 euros. Là, me concernant, ça me fera déjà une belle plus-value d'environ 70%. Ce qui vous en conviendrait est plutôt intéressant. Alors, ok, là, actuellement, je souffre, puisque ça fait un moment que je tiens ma position. Je rappelle au nouveau que moi, Téléperformance, j'ai commencé à payer la baisse fin 2022, lors de la grosse chute à 165 euros. L'action, ensuite, copieusement rebondit, jusqu'à taper presque 260 euros en février 2023. Sauf que moi, malheureusement, j'étais tellement fixé sur le plus haut historique de 2022 que j'y voyais encore du potentiel haussier. En plus, l'intelligence artificielle n'était pas autant hypée. Du coup, je n'ai pas souhaité vendre la totalité de ma position, même lorsque le titre a dépassé le gros niveau des 250 euros. Et je me suis donc privé d'une copièce plus-value. Depuis, même si j'ai fait une prise de gain vers 210 euros au S1 2023 pour récupérer un peu de liquidité, j'ai continué de garder une position à 165 euros, que j'ai renforcé un chouïa. Le dernier renforcement était intervenu le 7 mars 2024, lorsque j'ai acté ma plus-value sur BNP pour réinjecter ce cash sur TEP à 90 euros, me faisant aujourd'hui un PRU à 115. Donc, vous voyez, je me traîne cette action PA depuis bientôt deux ans. Ça peut paraître long, mais je rappelle que lorsqu'on se revendique investisseur, généralement, on se projette sur une détention de plusieurs années. Par ailleurs, on va faire un rapide calcul pour que vous compreniez ma réflexion. Si l'action revient, mettons, dans deux ans à 200 euros, et que j'obtiens, du coup, une plus-value de 70% en quatre années, j'ai demandé à mon ami Tchad GPT de faire le calcul rapide. En quatre années de détention, ça fait quand même du 14% annualisé. Et 14% annualisé, en totale passivité, les pieds posés sur le bureau, en fait, c'est ultra bien. Comme le relaté Tchad GPT, en général, les indices boursiers comme le S&P 500 ont historiquement offert un rendement annuel moyen d'environ 7 à 10% sur le long terme. Voilà pourquoi, et là, je m'adresse au nouveau, sur les actifs que vous jugez de qualité, je vous invite à relativiser vos moins-values latentes du moment. Car n'oublions pas, l'investissement, ça se joue sur le temps long. Si l'action que vous possédez repose sur un modèle d'affaires qui ne se dégrade pas au fil des années, au bout d'un moment, le cours est censé rejoindre la vraie valeur fondamentale de l'entreprise. Et aujourd'hui, en l'état actuel des choses, pour moi, la vraie valeur de téléperformance n'est pas à 100€, mais bien au-dessus. Après, ça ne reste qu'une opinion, donc n'hésitez pas à partager votre point de vue là-dessus en commentaire. En tout cas, je ne suis pas le seul à continuer d'être positif. Hier, Odo Bachev a indiqué maintenir sa note de surperformance sur le titre TEP avec un objectif de cours inchangé de 134€. Soit dit en passant, Odo Bachev rapporte que la valorisation est très faible, free cash flow yield supérieur à 14%. Alors, l'autre problème quand même, c'est que par rapport à son concurrent américain Concentrix, téléperformance étant coté en France, il est moins bien valorisé par le marché. Autrement dit, si téléperformance était américain, il s'échangerait probablement à un cours bien plus élevé. Et malheureusement, pour nous Européens, c'est un phénomène qu'on observe régulièrement. C'est pour ça que vous voyez certains de nos fleurons français qui envisagent une cotation Wall Street, je pense à Total Energy dernièrement, mais aussi à téléperformance qui, selon la presse financière, a évoqué récemment ce projet de cotation à Wall Street. Du coup, on en vient à cette stratégie patrimoniale que j'ai exposée à mes lecteurs dans ce message. Pour ma part, même si j'aime la carotte fiscale du PEA, une partie de mon excès d'épargne continuera de rester orienté sur des actions américaines. Car les performances sont souvent meilleures en raison d'un plus gros dynamisme. Exemple récent, le 1er juin, j'ai indiqué à mes lecteurs via manufleteur, premier lien en description pour la rejoindre, que je prenais une position sur l'action Accenture suite à sa pression baissière. Capgemini, que j'aime beaucoup et qui opère dans le même secteur, était alors à 185 euros. Trois mois plus tard, ma position prise sur Accenture à 280 dollars, aujourd'hui, elle vaut 340 dollars. Quant à Capgemini, on est quasiment resté au même niveau. Ça ne veut pas dire que Capgemini n'a pas le potentiel de retourner au-dessus de 200 euros, ça veut juste dire que le marché est moins dynamique. D'ailleurs, lorsque l'action Capgemini repassera au-dessus de 200 euros, car je pense qu'elle en a le plein potentiel, il y a de fortes chances qu'Accenture en ait profité pour grimper encore plus. En gros, à qualité égale, généralement, une action américaine est censée enrichir plus vite qu'une action européenne. Maintenant, on a de beaux fleurons français en France qu'on ne retrouve pas aux US, d'où l'intérêt d'avoir un PEA. Mais si on est dans une démarche de construction patrimoniale, aujourd'hui, c'est impossible de passer à côté des USA, puisque c'est là-bas où se trouve le cœur de la finance mondiale. D'ailleurs, pour le nouveau, en recherche d'un compte bourse, vous trouverez en description mes deux côtiers de prédilection. Avec même un bonus à la clé. Pour les sosous. Et concernant téléperformance, ma conclusion est simple. Je vais encore patienter, car sur ce dossier, à mes risques, je continue de penser que ma patience pourrait être grassement récompensée. Après, j'anticipe la question, j'ai pas pour projet de renforcer ma position au cours actuel. Déjà, parce qu'en ce moment, il y a plein d'autres potentielles opportunités à saisir. D'ailleurs, je vous en partagerai une dizaine dans ma newsletter qui sortira dimanche. Et puis, j'ai une règle pour assurer ma survie sur les marchés. C'est de jamais charger la mule sur une action que le marché ne veut pas et fondamentalement dégradée. J'aime faire de l'investissement contrarien, mais avec une taille de position modérée, de sorte que si ça tourne au vinaigre pour moi, je puisse absorber la perte avec une de mes positions gagnantes. N'hésitez pas à partager votre ressenti sur téléperformance. Je compte sur votre like si vous avez apprécié. Merci pour être suivis et bon week-end à tous.